Elle s'en souvient encore, c'était il y a deux ans, suite à un test hémoculte positif. Marie-Madeleine Bossy passe une première coloscopie au CHD de la Roche-sur-Yon. Hélas, tu peur, on lui retrouve dans la paroi interne du gros intestin, un polype de 3 cm. Si je n'avais pas fait ce dépistage, le docteur Farouh m'a bien dit qu'un mois après, il risquait de m'enlever un bout d'intestin. C'était le cancer, c'était le début du cancer. Et pourtant, jusqu'alors, cette femme se portait très bien. Jamais de douleurs au ventre, ni de grandes fatigues. Bref, aucun symptôme particulier dit d'antécédents familiaux à relever. D'où l'importance de se faire dépister du cancer colorectal dès l'âge de 50 ans, pour éviter par la suite toute mauvaise surprise. Plus l'examen décélérera une lésion précoce, plus les chances de guérison seront importantes. Dans les stades 1 du cancer du colorectal, on a 90% de guérison. Toute la matinée, au bloc opératoire du service gastro-entérologie, le docteur Farou a examiné les patients. On se sert d'un endoscope, qui est un tuyau flexible, que l'on peut manœuvrer un petit peu comme on veut, avec un système de manette, pour progresser dans l'intestin. Le coloscope fait 1m30, et donc on va explorer tout l'intestin, sur un patient qui est anesthésié, donc qui a une anesthésie générale, légère, mais une anesthésie générale, donc qui ne sent rien. Et l'examen va durer, je pense, une douzaine, une quinzaine de minutes. On a fait plusieurs coloscopies, soit pour des dépistages par hémoculte, soit pour des suivis chez des gens qui avaient des antécédents familiaux. On a retiré deux polypes sur deux personnes, et des examens normaux par ailleurs, mais deux personnes ont pu bénéficier de l'exérèse de polype. On retire le polype avec une petite anse, qu'on appelle une anse à polypectomie, qui est un petit lasso en fil métallique. On va enserrer le polype au niveau de son pied, on fait passer un courant électrique, l'équivalent d'un bistouri électrique, qui va sectionner ce polype, tout en coagulant sa base pour pas qu'il y ait d'hémorragie. Puis ensuite, on récupère le polype, et on l'envoie analyser. En tout cas, et même si elle a eu très peur sur le moment, Marie-Madeleine Bossy est aujourd'hui guérie définitivement de ce petit cancer du côlon. Ah oui, on dit ouf ! Même qu'on a 60 ans, même qu'on est retraité, on a encore envie de vivre. Elle devra quand même passer une nouvelle coloscopie dans 4 ans, simple examen pour être sûre que tout est bien normal.